Musique En ce 8 décembre, pareil de symbole de lumière, en tout cas dans notre région, de fêtes et de rassemblements populaires, je suis très heureux de vous accueillir en l'église Saint-Barthélemy. L'achèvement de Saint-Barthélemy remonte à 1878. Que serait le cours de Jonas sans ce bâtiment ? A quoi ressemblerait l'entrée d'un centre vide sans cette silhouette familière et tellement particulière ? Au-delà bien sûr du bâtiment, de ce lieu architectural et puis de ce bien culturel, parce que c'est aussi notre futur à tous, c'est aussi un lieu de vie. Ce 8 décembre, on fête les premières, il y a une nouvelle petite lumière qui tintine à vue dans la ville de Jonas et qui nous rappelle aujourd'hui que l'ensemble doit prévaloir sur nos différences. Musique Elle est très très belle, bien rénovée, lumineuse. On a envie d'y revenir. C'est vrai que c'est une belle réalisation et c'est bien de l'avoir rénovée. Évidemment que j'ai des souvenirs, je m'y suis mariée. Ça donne un renouveau, un éclat, un éclat nouveau à l'église, je la trouve très belle. Cette église est superbe, très bien restaurée, sobrement, très élégante. Le plus en valeur maintenant c'est les vitraux, qu'on ne devine presque à peine puisqu'il y en avait beaucoup de cassés et beaucoup de noircis. Et là, les vitraux, notamment la rosace, où il y a un éclairage particulier, c'est vraiment bien. Musique Le 8 décembre c'est une fête traditionnelle pour l'agglomération lyonnaise, on va dire. C'est une occasion d'être ensemble et de sortir de chez nous pour avoir un moment de fraternité humaine. Voir toutes ces générations, les grands-parents, venir avec les parents, les enfants et même les petits-enfants, ça fait toujours du bien. C'est vraiment une fête importante le 8 décembre. Vous savez ce qui va se passer ce soir ? Oui, on va faire un défilé. Il y a plein de couleurs et quand on va lever l'illuminium en l'air, ça va faire plein de couleurs et ça va faire beau. Le 8 décembre c'est la lumière, c'est la fête, c'est le début de Noël, des fêtes de famille. Pour nous à Jeunesse cette année c'est particulier puisque c'est l'inauguration de la réouverture de l'église, 140 ans d'existence cette église. Des animations, les lampions pour les enfants, comme chaque année on a à peu près 1000 personnes dans la rue, là c'est génial. Le spectacle qui va bien et puis on attend tous le son et la lumière devant l'église et puis le feu d'artifice. Musique 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 Musique